Merci, merci beaucoup, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler pendant 45 minutes avec une discussion interactive dans la présence charge de la douleur et l'utilisation des morphiniques. Alors si on parle de morphinique, vous entendez les morphiniques forts, les opoïdes agonistes, la morphine et les dérivés, mais également les morphiniques faibles, type codéine, tramadol. D'accord, mais finalement il y a des choses qui sont passées depuis la nuit des temps, c'est la découverte de l'opium, du pavot, de l'opium et de la morphine qui a changé un petit peu la présence charge de la douleur parce qu'avant, qu'il n'y a pas d'interféer. Où ? Voilà, c'est bon, d'accord. Même la conception de la douleur au fil des temps a changé. Donc il y a beaucoup de diapos, mais l'essentiel, on va savoir aujourd'hui comment prescrire un traitement morphinique, comment le surveiller et comment savoir si on est optimal dans la prise en charge de la douleur qui nécessite un morphinique. Alors les premiers, comme vous l'utilisez tous, c'est la codéine et le tramadol qui font partie des morphiniques faibles. Et ça, on le sait, on gère pas mal de douleurs cancéreuses avec de la codéine et du tramadol. Mais malheureusement, l'évolution de la maladie rend souvent ces médicaments insuffisants et on est bloqué. Donc il faut passer à une étape supérieure. C'est l'utilisation des agonistes ou des morphiniques forts. Donc c'est là où il y a un certain nombre de petites choses à savoir pour pouvoir prescrire ces médicaments. Donc vous pouvez m'arrêter à tout moment, comme ça on discute pour gagner du temps. Alors la morphine, ce qu'on utilise en matière de douleurs chroniques, c'est la forme orale. Mais dans l'urgence, c'est la voie injectable. Alors la morphine, il permet de traiter la douleur du fond. Quelqu'un qui a un cancer, pas obligatoirement un cancer, mais une douleur chronique. Qu'elle soit bénigne ou maligne. Mais en matière de douleurs cancéreuses, vous savez, il y a une douleur de fond. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi ? Des accès, des accès douloureux au cours de la journée. Alors ces accès douloureux, ils peuvent être spontanés, comme ils peuvent être provoqués par un geste, soit une mobilisation pour faire de la kiné, pour faire une radiothérapie, etc. Alors on va commencer par un cas clinique et on va le discuter tout de suite. Patient de 70 ans, l'embalgie chronique depuis 8 ans. C'est une l'embalgie qui est handicapante parce que le patient n'arrive pas à faire ses activités professionnelles. Et la cause, c'est une lésion vertébrale dégénérative. Alors ce patient, ou ce monsieur, a une vie professionnelle et familiale très perturbée. Et comme vous le savez, la douleur chronique, il a un retentissement psychique et comportemental très très important. Donc qu'est-ce qui s'installe avec la douleur chronique ? Il s'installe une dépression. Une anxiété. Une anxiété dans la douleur aiguë. Et ça se complique par une dépression très importante. Et puis, ce patient a été traité par le palier 1. A une efficacité au début, puis par la suite s'est avéré inefficace. Amélioration de ce codéine à 120 mg par jour. Puis réapparition de la douleur. Alors ce patient, qui a une douleur chronique qui est bénigne, qui est palier 2, on peut augmenter jusqu'à 180 mg de codéine. On peut chercher une autre cause. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Si vous avez ce patient, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous faites des infiltrations, vous faites de la rééducation. Mais ce patient a toujours mal. Vous donnez des antidépresseurs pour la douleur neuropathique. Mais à un certain moment, le patient a très très mal. Donc, on peut passer à étudier de la morphine. Alors il y a un petit souci, c'est que les patients, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent dans votre pratique ? Ah docteur, la morphine c'est la fin, non, etc. Non ? Vous n'avez pas ce problème ? Oui, 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 si. Donc il faut, il y a une morphinophobie. Donc il faut expliquer aux patients que la morphine, si on prend la morphine, ce n'est pas pour toute la vie. On peut passer à un état, un cap, d'accord ? Mais par la suite, on peut diminuer la morphine, on peut la changer. Donc ce n'est pas quelque chose de définitif. Ce n'est pas, on est condamné à prendre la morphine toute la vie. Alors finalement, la morphine, comment il agit ? Ça, vous le savez, je ne vais faire que des rappels rapides. Vous savez que la douleur commence par la périphérie, vers le centre. C'est le récepteur de la douleur qu'on appelle les non-sécepteurs. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous le savez, mais je rappelle. Et la douleur va être transmise par des fibres spécialisées, qu'on appelle les fibres C, les fibres delta. Et puis, il va être, c'est là le plus important, les fibres vont croiser au niveau de la moelle épinière, elles vont remonter vers le bulbe et vers le cortex, où il y a les aires de la douleur, responsables de la douleur. Les aires, vous avez une aire temporale, frontale, etc. Donc il y a plusieurs aires de la douleur, et chaque aire est responsable d'une composante de la douleur. La composante frontale, c'est l'anxiété, temporale et profonde, c'est la mémoire aussi de la douleur. Donc toutes les aires, elles sont responsables. Alors les morphiniques agissent où ? Les morphiniques agissent essentiellement au niveau de la moelle, au niveau périphérique, et parfois au niveau central. Donc lorsqu'on donne un morphinique, on sait qu'il agit à un certain nombre précis de la douleur. Et puis, ce qui est important également, et ça, vous devez le savoir, chaque fois qu'il y a une douleur, il y a une inflammation. Alors si l'inflammation est très importante quand on parle de douleur, de type inflammatoire, si la douleur n'est pas très importante, on parle de douleur mécanique. Toujours est-il qu'il y a de l'inflammation, parce qu'il y a une sécrétion de prostaglandine. C'est pour ça que les anti-inflammatoires sont très utiles dans les douleurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que même si vous utilisez un morphinique, vous pouvez associer un anti-inflammatoire qui va diminuer la dose de morphine que vous utilisez et permet de diminuer la toxicité, qu'il soit en matière de douleur aiguë ou de leur chronique. Alors quels sont les récepteurs des hypoïdes ? Les morphiniques, ils sont reconnus par des récepteurs au niveau du système nerveux. Donc ces récepteurs sont situés au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. C'est des récepteurs qui reconnaissent, qui connaissent l'hymorphinique. En général, vous avez trois. Vous avez les récepteurs mu, kappa et delta. C'est des récepteurs en général. C'est bon ? Oui. Des questions ? Alors ces récepteurs sont situés, on va résumer un petit peu. Vous avez les fibres de la douleur, les fibres sia et les fibres delta. Ils vont croiser au niveau de la moelle. Ils vont remonter vers le système nerveux central. Et là, vous avez ces récepteurs de la morphine. Donc une fois, grosso modo, ils vont bloquer ces récepteurs. Il n'y a pas de changement. Il inhibe l'entrée du calcium. Donc le neurone est désactivé. Il n'y a pas de transmission nerveuse. Il n'y a pas de transfusement de la douleur. Ça se passe de cette manière. Une fois que le récepteur est occupé, il n'y a pas de libération de non-retransmetteurs. Il y a une hyperpolarisation. Il y a un blocage de la sortie de calcium, l'entrée de sodium et de potassium, qui permet en général de désactiver le neurone. Alors ces récepteurs. Le récepteur le plus important qui est responsable de l'analgésie, c'est le récepteur mu, qui donne l'analgésie et qui donne chez le patient un myosis, l'euphorie, la dépression respiratoire et la dépendance. Ça c'est le récepteur mu. Ça veut dire quoi ? Quand vous voyez un patient, vous lui donnez de la morphine, surtout en hospitalier, vous trouvez qu'il a une myosis, donc ça veut dire qu'il est bien analysé en général. Par contre, le récepteur Kappa est responsable de la sédation. Vous connaissez le thème gésique qu'on utilisait dans le temps, le bupranorphine. Alors ils sont différents de la morphine pure. Quand j'utilise un morphine homémétique agoniste, type morphinique, etc., vous avez, tant que vous donnez une dose, l'action augmente. Donc l'action, elle dépend de la dose. Tant que vous augmentez la dose, vous augmentez l'effet. D'accord ? Mais qu'est-ce que vous aviez remarqué quand vous utilisez la bupranorphine, la thème gésique ? C'est qu'à un certain moment, vous avez un plafond. Il n'y a plus d'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet plafond. C'est qu'à un certain moment, vous augmentez la dose, il n'y a plus d'effet. C'est un problème du récepteur. Donc ce qu'on utilise actuellement, on utilise les morphines homémétiques pures ou agonistes pures. Le thème gésique, etc., a tendance à baisser, à diminuer l'utilisation. Est-ce que nous avons de la morphine interne ? Nous avons de l'endorphine. Ça explique que... Ça explique quoi ? Que le seuil de la douleur est différent chez les uns et les autres. Il y a des gens qui résistent plus à la douleur. Il y a des gens qui sont très sensibles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup d'endorphines. Ils sécrètent énormément d'endorphines. Et ça, je peux vous laisser par la suite. Les endorphines sont situées un peu partout dans le corps humain. Alors comment ça se passe ? Rapidement. Vous avez la synapse, présynaptique, postsynaptique et la transmission normale de la douleur. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez la morphinique, il se fixe sur le récepteur morphinique. Il va se fixer là. et il va accéder l'adénaliciclique. Il va transformer l'ATP en l'épicyclique. Peu importe. Une fois que la morphine est fixée sur son récepteur, il va bloquer la transmission de calcium et de potassium qui va désactiver le neurone et va bloquer la transmission nerveuse. C'est ça le plus important. Alors, quel type de douleur sur lesquelles agissent les morphiniques ? Est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce que les morphiniques agissent sur tous les types de douleurs ? En principe, oui. Central. Donc la douleur, la morphine, elle agit sur tous les types de douleurs sauf deux. les douleurs neuropathiques centrales, les douleurs neuropathiques centrales. C'est-à-dire comme, par exemple, le zona central, les AVC, les tumeurs, les ganglions profonds, etc. Donc il y a le système nerveux central qui est atteint. Les morphiniques n'agissent pas. Pourquoi ? Parce que dans ces lésions, il n'y a pas de récepteur à la morphine. D'accord ? Donc il est illusoire d'utiliser la morphine si vous avez une douleur neuropathique d'origine centrale. comme par exemple une tumeur cérébrale ou un ganglio profond, etc. qui bloquent la transmission. Par contre, dans la douleur neuropathique périphérique type diabète, type zona périphérique, les morphiniques peuvent agir. Et les morphines sont contre-indiquées dans les douleurs céphaliques parce qu'elles augmentent la pression intracrânienne. Donc migraines, céphalie de tension, etc. Il faut oublier les morphiniques. Deux choses à ne pas utiliser. Pardon, excusez-moi. Mais le reste est et les morphiniques peuvent être utilisées dans la douleur aiguë comme dans la douleur chronique. Donc douleur aiguë, douleur chronique, on peut utiliser la morphine. Alors douleur aiguë, je l'ai mis exprès, c'est généralement les morphiniques par voie injectable dans l'urgence et dans la douleur chronique, c'est généralement la morphinique par voie orale. D'accord? Vous n'êtes pas bavard ce matin? Alors, madame HS, âgée de 60 ans, cancer pulmonaire, lobectomie gauche, complétée par une radiothérapie. C'est bon? C'est clair? Un an après, douleur rebelle. On fait une douleur rebelle. Début de douleur, 4 mois, siège basé thoracique gauche. Douleur permanente avec des accès. L'intensité maximale lors des 24 heures précédant la consultation. Alors, palis 1, palis 2, ce n'est plus suffisant parce que c'est une douleur cancéreuse. Codine à 180 mg et ANS. Et elle a toujours mal. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Supposons que vous recevez cette patiente chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Morphine, pourquoi? Pourquoi j'utilise la morphine et je n'utilise plus la... Pourquoi je n'augmente pas la codine? Parce que 180 mg c'est la dose maximale. Palis 2 maximale, tu as raison, je passe à la morphine. Et je commence par quelle dose? Alors, si on veut anticiper sur l'autopo. Il faut commencer par la dose la plus faible. Combien? 30, par exemple. 30, oui, tu as raison, 30. Mais pourquoi 30? 30 parce que j'ai appris qu'il faut commencer par les petites doses, ni plus ni moins. Là, tu as raison. d'ailleurs, vous me permettez que je vous interrompe, c'est que vous, vous êtes en train de vous adresser à des médecins généralistes. Et nous, tous médecins généralistes, on n'a pas l'habitude de traiter avec les morceaux. C'est le but du topo. Le but du topo. Attendez, s'il vous plaît. Là, bien sûr, on continue comme ça, on va perdre du temps. Je suis désolé, on ne rentre pas dans ça. Restons dans la... S'il te plaît, s'il te plaît. On va perdre beaucoup de temps. C'est le but, le topo, c'est de vous habituer à utiliser la morphine. C'est pour cela que je stimule votre intérêt pour la morphine. C'est le but du topo. Je sais qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser la morphine. C'est le but du topo, c'est que vous serez habitué à utiliser. C'est pour ça que je pose ces questions pour un peu stimuler votre intérêt et pour discuter. D'accord ? Donc, restons dans le topo. Vous avez dit 30 mg, vous avez parfaitement raison, mais pourquoi ? Ça, je pose des questions, je donne des réponses. Je pose des questions, je donne des réponses. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on s'améliore dans la vie. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça et il y a beaucoup de médecins généralistes qui ont maintenant l'habitude de prescrire des morphiniques. C'est par cette façon de faire. Alors, 30 mg, pourquoi ? 180 mg de codéine, c'est l'équivalent de 30 mg de morphine. Parce que la codéine, ça, vous le savez, la codéine n'agit pas directement, mais elle est transformée en morphine. Pour le 1,6ème, au niveau hépatique, la codéine est transformée en morphine. Si vous donnez 180 mg de codéine, c'est l'équivalent de 30 mg de morphine. Donc, c'est une conversion de 1,6ème de morphine. Donc, si vous donnez 180 mg de codéine, c'est l'équivalent de 30 mg de morphine. Donc, je commence bien à 30 mg parce que je sais que mon patient répond à 180 mg. OK ? Un autre cas clinique. Pardon ? Est-ce que ça veut dire que quand on démarre la morphine, il faut démarrer à une dose supérieure à 30 ? Oui, oui, mais pas en dessous de 30. Pas moins, évidemment. D'accord. Elle commence à 30 ou plus. Alors, vous avez Mme S, âgée de 60 ans, diabète insuline indépendant depuis 20 ans, douleur des membres inférieurs, brûlure et décharge électrique, contact très désagréable avec les vêtements, lourdeur des pieds, la douleur perdure malgré le traitement. C'est une neuropathie diabétique, les antidépresseurs peu efficaces, les antidépresseurs plus la codéine et légère amélioration. Est-ce que je peux utiliser la morphine si ça ne marche pas ? Oui, pourquoi ? Parce que j'avais dit tout à l'heure que les douleurs neuropathiques périphériques répondent très bien à la morphine. Alors, douleur aiguë, j'utilise la morphine IV et sous-cutanée et la douleur chronique, j'utilise la morphine par voie orale. La morphine, si on veut utiliser un produit, on doit savoir là où il agit. Donc, la morphine, il agit essentiellement au niveau médulaire. Il y a parfois des récepteurs périphériques, des récepteurs au niveau bulbaire, mais le plus important, c'est au niveau médulaire. vous savez que le néphopam et le tramadol agissent en périphérie et en centrale, les ANS en périphérie et la morphine, il agit au niveau médulaire essentiellement. alors lorsqu'on parle de morphine morphinique, on parle du palier 2 et le palier 3. Codéine, tramadol, sont des morphiniques faibles et les morphiniques forts, c'est des morphiniques agonistes. Pardon ? C'est-à-dire ? Alors, la codéine au Maroc, elle est sous forme de deux présentations. Elle est toujours associée au paracétamol. D'accord ? Donc, soit 500 mg de paracétamol et 30 mg de codéine, soit 400 mg de paracétamol et 20 mg de codéine. Donc, il y a deux présentations au Maroc. D'accord ? Sans dire les no-commerciaux, mais ça existe. Tramadol, il y a en forme comprimée, forme LP, forme suppo et forme goutte. Une goutte, c'est 2,5 mg de tramadol. D'accord ? Donc, vous avez la codéine de présentation. La codéine au Maroc, elle est toujours liée, toujours associée avec le paracétamol. Il n'y a pas de codéine pure au Maroc. Quand le niocodéine, vous vous rappelez, le siro niocodéine, il est arrêté, il est retiré du marché. Elle reste maintenant la codéine associée au paracétamol. Et vous avez l'habitude d'utiliser le palier 2. Vous avez l'habitude. Là, je vous envis des vertiges. Comment vous utilisez le tramadol ? Comment vous commencez le traitement ? Progressivement, ils n'ont pas de vertiges. Il faut donc commander très, très progressif. le tramadol isolé ou le tramadol associé à un paracétamol ? Ça dépend. Dans tous les cas, parce que quand vous utilisez le tramadol associé à un paracétamol, vous avez 37,5 mg de tramadol. Plus, à peu près, 350 de paracétamol. Donc, parfois, quand la douleur est stable, quand la douleur est stable, vous n'avez pas à augmenter rapidement les doses, je peux utiliser le tramadol avec le paracétamol. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez une douleur instable et que vous devez augmenter et baisser, il vaut mieux utiliser des produits différents. Pourquoi ? Parce que c'est très important. La demi-vie d'élimination du paracétamol, c'est 2,5 heures. Alors que la demi-vie du tramadol, c'est 7 heures. Donc, ils n'ont pas la même demi-vie. Donc, l'association n'est pas bonne. Par contre, la codéine et la paracétamol, elles ont la même demi-vie. Donc, l'association codéine et paracétamol est beaucoup plus importante, plus proche de la physiologie. D'accord ? Et puis, vous avez... Oui ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, tu as raison. Donc, comment on traite les neuropathies diabétiques ? On utilise les antidépresseurs, les antéépileptiques, la codéine, etc. Mais quand je dis qu'on est limité, qu'on a vraiment... Est-ce qu'on peut utiliser la morphine ? C'est-à-dire comment on ne... ne sert pas à grand-chose. Et il n'y a pas de mal à utiliser un antéépileptique avec la morphine parce qu'ils ont deux actions différentes. Je pense que je veux dire. Donc, tu peux associer morphine avec un antéépileptique ou un antidépresseur. D'accord ? Les antéépileptiques ne sont pas classés dans le... C'est plus grand. Ils ne sont pas... Merci. Pardon ? Les antéépileptiques ne sont pas classés dans les différents... Hadouz, tu as raison. Hadouz, Hadouz, c'est les antalgiques. Le palier de l'OMS, ce sont les antalgiques. D'accord ? Hadouz, ce qu'on appelle les co-antalgiques. Pour leur effet antalgique, les antéépileptiques. Les antéépileptiques, les antidépresseurs, les antispasmodiques. Les antéépileptiques, les antidépresseurs, les corticoïdes, les antispasmodiques, on appelle les co-antalgiques. D'accord ? Les co-antalgiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des antalgiques selon l'OMS, mais la nouvelle classification, elles sont là-dedans. Pardon ? Malo. Merci. Ah, pardon. Le palier 3, il n'y a pas de problème parce qu'au Maroc, il n'y a que deux. On peut le dire parce qu'il n'y a pas de problème. Le palier 3, il n'y a pas de problème. Vous avez la morphine injectable. 10 mg. Il y a une seule présentation. 10 mg dans l'ampoule de 1 cc. 1 ml. Et la morphine comprimée, il n'y a que deux. Donc, on peut le dire, il n'y a pas de concurrence que la morphine à libération immédiate, c'est le c'est vrai d'ol. Et c'est vrai d'ol. On va en parler. On va en parler. Ça va être long. C'est 21 minutes. Et vous avez la morphine à libération prolongée, c'est le mouscontin. Mouscontin LP. C'est vrai d'ol, c'est la durée d'action combien ? 4 heures. Et le mouscontin, durée d'action 12 heures. Il n'y a que deux. L'oxycodone, l'hydromorphine, ils ne sont pas encore au Maroc. C'est la même chose. Mais ça change un petit peu de la pharmacocynétique à la pharmacodynamie. Mais au Maroc, il n'y a que deux. C'est vrai d'ol et mouscontin. Il faut un carnet de souche et tout ça. Ah oui, le carnet de souche, le faut, mais facile à obtenir. Il faut une demande à l'administration. Non, non, vous l'obtenez pendant. On va rentrer. Hein ? Le conseil de l'ordre. Les médecins privés, ils vont adresser au conseil de l'ordre l'an dans le mois, même dans les trois semaines, les deux semaines. Et les médecins du secteur public, ils prennent, ils peuvent aller le chercher tout seuls. Personnellement, il faut un cachet du délégué ou du directeur. Donc, la carnet de souche est facile à obtenir. Et quand je parle aux gens responsables, ils ont des tas de carnet de souche que les gens ne viennent pas chercher. Oui, parce qu'on a une crainte à l'utiliser. Voilà, il faut apprendre. Il faut aller au palet de trois. Pourquoi ? C'est un temps de seconde. Parce que vous allez recevoir des patients qui ont une chimiothérapie, un cancer, etc. Ils sont sous traitement. Ils sont déjà sous morphinique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Non, je ne prends pas de morphine. Je n'utilise pas de morphine. Vous serez obligé, vous êtes obligé de vous familiariser avec les morphiniques. Parce que maintenant, il y a beaucoup de prescri. Les gens ont la main facile maintenant de presser les morphiniques. Parce qu'il y a l'accès de soins qui augmente, qui est important. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens maintenant qui sont sous morphinique. Oui ? Oui. Je n'ai pas bien compris pour avoir ce carnet de souche en tant que médecin généraliste privé. Il faut s'adresser au conseil de l'ordre, c'est ça ? Oui. Et une fois que vous faites une demande de carnet de souche qui va vous être adressée par la délégation respective là où vous exercez ? Non, non. Dites-moi un peu comment ça se passe. Alors, pour un médecin privé, il fait la demande au centre du stupéfiant de Rabat qui existe à Rabat, le centre du stupéfiant, c'est le centre des médicaments, par le biais du conseil de l'ordre. Donc, il fait la demande par le biais du conseil d'ordre. D'accord. Ils font ça pour que les gens soient bien à jour de leur cotisation. Donc, une fois qu'ils passent par le conseil de l'ordre, c'est le conseil de l'ordre qu'ils l'envoient. D'accord. Vous pouvez prendre la demande et aller directement à Rabat. Une fois sur place, ils vont vous envoyer le carnet. D'accord. Directement. Il y a beaucoup de médecins qui ne le font rien, il faut faire le pas. On continue ? Oui. Hein ? L'occupant ? Non, non. L'occupant, c'est autre chose. Elle est un effet central. Non, non. L'occupant, elle est palier 1. Ce n'est pas amorphénique. C'est l'anthalgique centrale. Témugisique, c'est un agoniste antagoniste. Tu n'étais pas là au début. On en parlait. Alors, je parlais de la codéine. Alors, la codéine, elle n'agit pas directement. La codéine n'a aucune action. La codéine est transformée au niveau hépatique en morphine. C'est pour ça que la codéine, c'est un morphinique faible. Donc, quand vous donnez 6 mg de codéine, ça donne 1 mg de morphine. D'accord ? Donc, 6 mg de codéine, elle se transforme de 1 mg en morphine. OK ? Donc, c'est pour ça que quand la patiente prenait 180 mg, il faut faire le départ à partir de 30 mg de morphine. Alors, la codéine, deux mots, ça vous l'utilisez, on ne va pas trop insister, c'est que la codéine, elle est transformée au niveau hépatique en morphine. L'élément le plus important, c'est la constipation quand j'utilise la morphine au long cours. Donc, je dois associer des laxatifs. D'accord ? Chez le sujet âgé, il y a des vertiges et des nausées. Donc, il faut augmenter progressivement. Elle est contre-indiquée quand il y a une incidence rénale sévère ou bien une incidence respiratoire décompensée. La codéine, elle est toujours associée au Maroc paracétamol. D'accord ? Et l'association codéine paracétamol pour la douleur chronique, selon l'OMS, c'est le premier médicament à choisir en palier 2 en cas de douleur chronique. Donc, c'est d'abord la codéine, puis le tramadol. D'accord ? Donc, douleur modéré à intense, c'est le palier 2 et la codéine, je peux aller jusqu'à 180 mg. C'est bon ? Il y a des questions ? L'absorption, elle est rapide et l'élimination, ce qui est important pour la codéine, mieux que le tramadol, parce qu'elle est éliminée dans les urines, se forme inactive. donc il n'y a pas de problème de recirculation, de toxicité par rapport au tramadol. Tramadol, est-ce que vous l'utilisez ? C'est un produit à utiliser, mais avec beaucoup de précautions. Premièrement, c'est des choses que peut-être que les hommes ne connaissent pas, c'est un médicament mixte, c'est un antalgique mixte, il agit sur la douleur par excédent de séception et il agit sur la douleur neuropathique. Donc pour une neuropathie diabétique, pour les zonas, etc., on peut l'utiliser. Est-ce qu'elle est utilisée en première intention ? Je dirais non. En cas d'échec des antidépresseurs ou une contre-indication des antidépresseurs, je peux utiliser le tramadol. D'accord ? Le souci, c'est qu'on ne doit jamais l'associer avec un antidépresseur. jamais. D'accord ? Oui ? Pardon ? Oui ? Non, non. On ne résonne pas de cette manière. Parce que le tampon aujourd'hui, ce n'est pas la douleur, c'est l'hémorphine. C'est pour ça que je fais des sauts. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer rapidement. C'est l'occasion d'expliquer ça rapidement. On va prendre deux minutes pour expliquer une chose. Une fois pour toutes. Alors, quand vous avez une douleur, c'est palier 1, vous avez palier 1, palier 2, palier 3. Palier 1, c'est le paracétamol et les anti-inflammatoires. Palier 2, c'est les opoïdes faibles, le codine, tramadol et palier 3, vous avez les morphiniques. En général, une douleur faible, vous utilisez le palier 1. Douleur modérée, assez sévère, vous utilisez palier 2 et douleur sévère, vous utilisez le palier 3 d'emblée. D'accord ? En cas de douleur aiguë, douleur aiguë, sachez que le palier 2, il n'y a pas de présentation injectable. Donc douleur aiguë, je ne peux pas utiliser le palier 2, colique néphritique. Même s'il est sévère, je ne vais pas utiliser ma musée à donner de la codine du tramadol. Je donne un anti-inflammatoire. Si ça ne marche pas, je passe directement au palier 3. S'il y a par exemple colique néphritique, je prends cet exemple, chez une femme enceinte que je ne peux pas utiliser l'anti-inflammatoire, je passe rapidement à la morphine injectable. Ok ? Donc, palier 1, je peux l'associer avec le palier 2. Eh bien, il y a la codine, le paracétamol. Le palier 1, je l'associe au palier 3. et jamais palier 2 avec le palier 3. On ne l'associe jamais. Eh lèche. Pourquoi ? Augmente les effets secondaires. Mais si, imaginez que vous utilisez tramadol et morphine, eh bien, tramadol, c'est un antagoniste de la morphine. D'accord ? Donc, on n'associe jamais palier 2 avec palier 3. Des questions ? Pardon ? S'il vous plaît, au niveau du palier 1, on trouve des fois disponible en pharmacie l'association salicylée et paracétamol. Oui. Paracétamol, par exemple, c'est mini-dosé, mais c'est les deux en même temps. Oui, c'est pour des indications bien précises, surtout pour les douleurs céphaliques. On peut utiliser paracétamol associé à des salicylées, mais ce n'est pas une bonne chose. Par exemple, les salicylées, elles ont des indications particulières, c'est des anti-inflammatoires. Il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a beaucoup de risques, mais elles ont intérêt, quand même. Elles ont intérêt, bon, à part les effets anti-agrégons, plaquetteurs, etc., pour les céphalées, les migraines, les céphalées, elles ont une place. Mais les gens ont peur, surtout chez les enfants, les atteintes virales, toutes les complications, on ne les utilise pas. Mais l'association, par contre, par exemple, paracétamol caféine, il est bon pour les migraines, mais paracétamol salicylée, il y a un problème. Le paracétamol caféine, on ne peut pas le donner le soir. Oui, on ne peut pas, bien sûr. Et il y a un petit problème avec le tramadol. Oui. On le donne deux fois par jour, ça fonctionne, mais s'il est prêt à 8 heures du soir, vers 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures du matin, la douleur reprend. Non. Ça ne compte pas toute la nuit. Ça dépend de l'âge et de la fonction rénale. Quelqu'un qui a une élimination très longue du tramadol, parfois, on le donne une fois par jour. D'accord ? Tramadol, on commence par une fois par jour, puis on remonte à trois par jour. L'idéal, c'est de tourner à trois fois par jour. Mais en fonction de l'âge, de la fonction rénale, de la fonction hépatique, on espace les prises. Et on commence toujours le traitement le soir. Si vous voulez commencer le tramadol, la codéine, il faut toujours commencer le soir. D'accord ? Parce qu'il y a moins d'effets secondaires. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, la codéine, c'est le 1,6ème de la morphine. Il faut retenir ça. La codéine, c'est le 1,6ème et le tradamon, c'est le 1,5ème. C'est-à-dire, 5 mg de tramadol, c'est l'équivalent de 1 mg de morphine. Ok ? Donc, si vous donnez 180 mg de codéine, c'est l'équivalent de 30 mg de codéine. Par exemple, 60 mg de codéine, c'est l'équivalent de 10 mg de morphine. Alors, le palier 3, il reste 10 minutes pour parler du palier 3 alors que je suis venu pour vous parler du palier 3. Alors, une autre fois, inch'Allah. Alors, la morphine, c'est pour les douleurs sévères. Il faut bénéficier aux patients. Et moi, on voit souvent des malades dans les cabinets de médecins généraux qui ont mal. Il faut commencer à traiter parce que, sachez, que les morphines par voie orale, il n'y a aucun effet sauf des gens très fragiles. D'accord ? Ça, c'est rien. Les gens ont peur de la dépendance et de la complication respiratoire. La constipation, ce n'est pas un problème parce que vous donnez des conseils géno-diétiques et vous donnez des laxatifs et il n'y a pas de problème. Alors, au Maroc, on a deux produits. Nous avons le sévredol et le mouscontin. Sévredol, en comprimé, bien sûr. Il y a le 5, le 10 et le 20 mg et le mouscontin, vous avez le 30, le 60, le 100, le 120, mais au Maroc, il y a essentiellement le 30, le 60 et le 100. Donc, c'est vrai, il a une durée d'action de 4 heures. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut le donner toutes les 4 heures. Il a une durée d'action de 4 heures. Donc, il faut donner toutes les 4 heures. Il y a une durée d'action de 4 heures. Toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures. Allez, toutes les 4 heures. Allez, toutes les 6 heures. Toutes les 4 heures. Quoi ? Quoi ? Mouscontin, toutes les 12 heures. Donc, je le donne le matin et le soir. Ok ? Donc, la résorption, elle est facile mais c'est important aussi c'est que quand vous donnez, parce que le premier passage hépatique, ça c'est de la pharmacologie, quand vous donnez une dose de ces vrais dôles, il y a uniquement le 1 quart qui passe dans le sang. Il y a le premier passage hépatique. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques. Quand vous donnez un milligramme d'homorphine par IV ou par saut cutanée, toute la dose, elle passe dans le sang. Il y a une biodispositive de 100%. Par contre, quand vous donnez le ces vrais dôles, il y a le 1 quart qui passe dans le sang. D'accord ? Et un délai d'action, ça c'est important, c'est de 20 à 90 minutes. Par contre, le délai d'action du mouscontin, c'est plus. C'est plus que 90 minutes, parfois jusqu'à 2 heures. Donc, comment je démarre un traitement ? Je démarre par... Comment je titre un patient ? Je démarre par... Par quoi ? Par amorphinique à libération immédiate. Une fois que le patient est stable, je passe à libération prolongée. Donc, le métal, vous n'avez pas d'accent je vais vous laisser ça parce que tout ça c'est de la mort de la pharmacologie et on va aller voir un cas clinique pour illustrer tous ces éléments. 7 minutes, c'est suffisant. Des questions ? Oui ? Ça, vous allez lire ça, c'est... Voilà. On termine par ce cas clinique qui va illustrer tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure. OK ? Vous êtes prêts ? Prêtes et prêtes parce qu'il y a des femmes et des hommes. Prêtes et prêtes. Alors, Madame S, 41 ans, 60 grammes, 160 centimètres, motif de consultation le 15 février, c'est à l'égide droite permanent depuis un mois. Face externe et face postérieure de l'accusse droite. Apparue 48 heures après un déménagement, parésthésie, sensation de pincement et d'arrachement dans le mollet avec parfois des charges électriques. L'intensité est de 30 à 60 millimètres sur l'EVA. Ça, c'est l'échelle d'évaluation de la douleur. Donc, c'est une douleur sévère. Était mode soulagé par un comprimé de paracétamol à 500 milligrammes plus codine à 30 milligrammes. Donc, après un comprimé de paracétamol codine, ça ne l'a pas soulagé. Dossier médical, il y a 18 mois, sarcombe du corps utérin s'étendant jusqu'à le 1 tiers distal du paramètre droit, traité par chirurgie, radiothérapie et curithérapie vaginale. L'examen clinique neurologique normal, touché pédevien normal. Quel type de douleur présente déjà à cette patiente et quel bilan vous allez faire et quel traitement vous allez instaurer. Donc, c'est une lampe aussiatalgie d'origine plutôt inflammatoire, secondaire. Parce que les antécédents de la malade font évoquer qu'il y a peut-être quoi ? Métastase. Est-ce que d'abord, ce traitement est suffisant ? Trop léger. Trop léger. Comment ça comprend ? Donc, si vous recevez une patiente comme ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Augmenter les doses. anti-inflammatoires ou encore ? C'est une douleur qui a l'allure neuropathique. D'accord ? Mais, est-ce que vous êtes satisfait du diagnostic ? Donc, ces problèmes métastases, qu'est-ce que vous allez demander ? Bien sûr, il faut évaluer cette patiente. D'accord. Alors, la réponse. Les douleurs décrites sont des douleurs mixtes, neuropathiques et excès de non-séception. Hypothèse de douleur par compression discale a écarté, car, donc il n'y a pas une hernie discale. Il explique. La douleur est permanente, alors qu'on sait que dans les lombocytalgies, il y a des douleurs qui partent et reviennent. Et l'antécédent de cancer, composantes neurogènes à apparition très précoces. Donc, j'associe un traitement antiépileptique pour la douleur neuropathique. D'accord. Optimisation du traitement antalgique du palide car l'antécédent de la douleur est encore modérée. il prend un seul comprimé. Donc, il ne faut pas sauter sur la morphine. On peut augmenter un petit peu jusqu'à avoir 180 mg de codéine. D'accord. Donc, on a une marge d'utilisation. destinée à prévoir une évaluation dans les 48 heures. Dans le cas de Mme S, vous prescrivez association paracétamol-codéine de comprimé toutes les 4 heures. Ça fait combien? Exactement. 6 fois par jour. Ça fait presque 180 mg. Et un co-antalgique, par exemple, de coloniser pas autre chose. Et vous prévoyez, comme on a un scénar. Scanner, rechute ganglionnaire présacrée avec atteinte osseuse diagnostiquée décision chimie-thérapie cytotoxique à l'hôpital du jour poursuit du traitement antalgique. Douleur a diminué de 50%. Donc, c'est vrai, il a un cancer, il a des métastases, donc il a été une chimie-thérapie. Donc, c'est pour cela qu'il faut se méfier des lombosciatologiques qui ne sont pas vraiment claires, qui sont permanentes, qui sont nocturnes, surtout les intensionnures de cancer. Modalité thérapeutique, là où je veux revenir. Si on veut passer à la morphine, c'est pas le même de prendre des photos, je vais vous donner ça. Je vais vous donner aux responsables, ils vont les envoyer. C'est bon, vous voulez prendre des photos, prends des photos. Alors, il prend 180 mg, il y a que 17. Incha'Allah. Alors, je commence par 30 mg toutes les 12 heures de Mons-Quentin. Il y a combien par jour ? Deux fois. Il y a combien ? Il y a 60. Donc, 60 mg, donc, je suis au-dessus de 180 mg de codine. Et la malade, si c'est la malle pendant la journée, je ne vais pas la laisser souffrir. Je vais utiliser du sévredol. Du sévredol. D'accord ? Je vais utiliser du sévredol. C'est de cette dame. Combien j'ai utilisé ? J'ai utilisé 4 fois 10 mg de sévredol. donc en total combien elle reçoit par jour ? elle reçoit 60 plus 40 combien ? 100 donc si le besoin de cette dame est de 100 mg c'est comme ça qu'on fait la titration faites attention donc je vais pas le lendemain prendre toujours les quatre 100 mg je vais la partager en deux parce que c'est 100 mg c'est la dose suffisante pendant 24 heures ok donc je vais donner 50 mg le matin et 50 mg le soir et cette dame elle prend 50 plus 50 mais au cours de la journée elle a besoin de deux doses de sévredol et à 20 donc en total qu'est ce qu'elle a pris pendant la journée 120 le lendemain qu'est ce que je fais 60 60 c'est comme ça que je fais bon ça c'est une illustration un peu idéale on voit pas les patients tous les jours mais vous pouvez transformer G0 G5 G10 alors là c'est la fin c'est très important cette plaque la douleur est la même et n'a pas changé cette dame supposons que celle-là n'a pas changé l'examen clinique neurologique est normal pas de trouble objectif de sensibilité si l'examen est normal il n'y a pas de trouble sensitif la patiente présente des effets secondaires indésirables plus important c'est toujours une douleur par excès de l'ancéception si la douleur n'a pas changé c'est à dire j'ai pas de décharge électrique j'ai pas de lourdeur etc c'est toujours c'est une douleur par excès de l'ancéception par contre si la douleur a changé le fond douloureux permanent avec des fulgurances des décharges électriques il dit que c'est bizarre car les douleurs existent sur une zone cartonnée engourdie dur comme du bois ça c'est la douleur neuropathique qu'est ce que je fais là ce n'est plus une douleur par excès de l'ancéception pure mais c'est une douleur mixte c'est là je peux ajouter plus de la morphine je peux ajouter un antidépresseur ou bien un anti épileptique d'accord donc c'est comme ça qu'on gère en général une douleur chronique par l'hémorphinique on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on a parlé de beaucoup de choses mais ça je peux vous laisser le problème les gens ont peur uniquement des effets des effets de la morphine si on résume tout ça c'est la dernière plaque l'hémorphinique donne une analgésie les effets respiratoires et sont exceptionnels par voie orale sauf chez les sujets très âgés ou une souffrance respiratoire bien avérée les effets cardiovasculaires et sont presque nuls les effets digestifs c'est surtout la constipation les effets urinaires c'est la rétention d'urine chez les gens qui ont des prostates donc il faut faire attention parfois en en centre des malades l'effet sur l'oeil peu importe la tolérance c'est l'observance et la surveillance parce que le patient peut avoir une accoutumance et à la tolérance à la morphine la tolérance on sait pas ça peut être ça dépend de chaque patient la tolérance c'est que le patient a toujours mal avec la même dose on est obligé d'augmenter la dose donc ça c'est un peu particulier par exemple vous avez un patient qui a un cancer traité et vous savez que le cancer n'évolue pas parce que vous faites tout le bilan est normal et le patient avec la même dose il augmente et l'augmente sa douleur c'est par exemple quelqu'un qui est somorphinique et la douleur a changé il faut chercher automatiquement s'il y a une complication avec des métastases une fibrose etc et quand vous examinez le patient vous trouvez qu'il n'y a pas de complications mais le patient a toujours mal c'est une tolérance donc on change on fait la rotation généralement des opioïdes d'accord très bien des questions oui très bonne question très bonne question pour l'amour pour les la codéine c'est 180 mg mais la morphine il n'y a pas de dose maximale mais parfois on se pose la question pourquoi ce patient je suis arrivé à 600 mg de morphine a toujours mal il faut se poser la question la réponse la plus importante soit qu'il y ait une évolution de la maladie qu'on n'a pas fait attention c'est un foyer qui algogène soit qu'il y a une composante neuropathique qu'on n'a pas identifié donc c'est une douleur mixte mais il n'y a pas de dose maximale mais généralement 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 si on augmente par exemple au delà de 200 300 mg de morphine par jour et le patient continue à avoir mal là on élimine une évolution de la maladie on élimine une composante neuropathique et puis on se dit peut-être que c'est une douleur réfractaire et là on va passer par d'autres voies de prescription et la voie qu'on utilise maintenant pour les douleurs réfractaires c'est la voie intratécale c'est à dire on met un cathéter au niveau péridural avec des pompes de morphine on va doser une quantité minime qui peut être suffisante parce que un milligramme donné en intratécale c'est l'équivalent à peu près de 20 mg par voie orale donc on change de voie d'administration mais c'est des choses qui sont rares mais généralement à 300 mg c'est ah oui il ya la tolérance il ya 16 à l'heure il ya la tolérance oui alors la morphine la dilution si vous utilisez la morphine par voie socutanée il faut l'utiliser pur socutanée c'est pur vous avez une ampoule de 10 mg dix milligrammes un cc vous l'utilisez dans une seringue à insuline et vous injectez les 5 mg facilement en socutanée par contre en intraveineux il faut absolument diluer sinon vous avez un effet toxique parce que vous avez la concentration qui va s'élever rapidement donc vous prenez le 10 mg de morphine qui représente un cc et vous le mettez dans une seringue de dcc donc la dilution sera un milligramme par par cc d'accord une dernière question de question parce qu'on est à court de temps et comme vous le savez on l'a dépassé déjà deux cinq minutes ma question se concerne la tétration de morphine la dose maximale parce qu'en général en cas de brûlure deuxième degré très douloureuse on fait la tétration complètement alors quand vous faites la tétration pour la parce que bon malheureusement on avait pas beaucoup autant de pour parler de tout ça il faut un topo spécial pour ça quand vous utilisez par exemple la tétration de la morphine par voie intraveineuse en cas de brûlure et c'est pour traiter une douleur aiguë connaître un petit peu quelle est la dose suffisante pour ce patient parce que la tétration par la voie intraveineuse vous le faites pendant un temps bien limité bien limité et après vous passez à la voie sous-cuitanée au pire par voie orale c'est une possibilité de faire ça alors la la titration est arrêtée par les effets secondaires parce que vous allez surveiller votre patient quand il faut qu'il est obnibulé obnibulé bradipnée il ya score de sédation bradipnée il faut arrêter la titration il faut arrêter la titration je veux dire mais la dose maximale généralement parce qu'on fait trois mg toutes les quinze minutes toutes les cinq minutes toutes les dix minutes on toutes les 15 minutes je donne trois ou quatre mg mais généralement au bout de deux heures on est arrêté essentiellement par l'apparition d'effets secondaires c'est pas par la dose alors ce qui reste c'est un dernier truc très important imaginez par exemple que votre patient a une douleur en permanence parce que vous avez un drap qui fait mal ou bien une sonde visicale qui est gonflé dans l'urètre une douleur en perd une douleur hiatrogène vous avez beau donner de la morphine il va toujours avoir mal d'accord mais c'est une douleur hiatrogène qui donne toujours en permanence une stimulation douloureuse et elle va voir toujours mal donc avant de faire la titration et de dire que c'est bon il faut bien chercher s'il n'y a pas autre quoi ok dernière question si vous le permettez professeur c'est juste une toute petite merci professeur c'est d'acheter à la fin